D'être avec nous sur la télévision Futur Média, c'est parti pour le bulletin d'information Pèlerinage Lamec 2015, le premier vol est de retour à Dakar. Le premier vol est de retour à Dakar. Mambiram Diouf et Mardien ont recueilli quelques réactions. Voici. Ce n'est pas du tout ce qu'on espère parce que c'est sûr que chaque année, ça sera de plus en plus dur et je conseille aux Sénégalais qui amènent leurs parents de les accompagner pour les guider dans ces... Grâce à Dieu, on est revenu sain et sauf à la maison, à l'Ahamdellah. C'est une personne qui faisait partie de notre convoi, mais il est revenu sain et sauf à l'Ahamdellah. On ne peut pas dire sur le nombre, mais il est disparu. Il y a plus d'une cinquantaine disparu. D'après les décomptes qu'on a faits, nous en tant que privés, je parle de privés, je ne parle pas de l'État, je parle de privés. Les décomptes par rapport aux différentes organisations, il y a plus d'une cinquantaine disparu. Et les disparus, si on ne les voit pas, c'est des blessés ou des morts. Parce que quand même, l'ambassade, il faut le consul général, il faut mettre à leur déposition un véhicule qui a un macaron qui leur permet de circuler. Mais difficilement, il y a des bénévoles, les étudiants, ils veulent identifier les corps, identifier les malades, mais ils n'ont pas les moyens de se déplacer. Il y a aussi des moyens de se déplacer pour qu'il y ait l'organisation. Ceux qui sont restés là-bas, ils sont persuadés qu'ils sont au paradis. Ceux-là, ils peuvent remercier Dieu parce que c'est le décès. Ceux qui sont restés ici et qui n'ont pas pu partir à l'Amec. Il y a aussi une chose, le fait d'avoir un billet ne te donne pas le droit d'être hôte de Dieu. Tu peux avoir un billet, tu peux être en bonne santé. Est-ce que Dieu t'a invité ? Il faut que les gens sachent cela. Voilà, il s'agit donc du premier vol privé qui est arrivé hier nuit à Dakar avec à bord 375 pèlerins. Dans deux familles où nous nous sommes rendus, c'est le soulagement. Elles ont pu parler à leurs proches qui se trouvent à l'Amec après la tragique bousculade à Minan. Toutes même, certaines de ces familles disent s'inquiéter du choc psychologique qui pourrait causer les images retransmises dans les télévisions. Certains parents prévoient aussi un suivi psychologique pour leurs pèlerins une fois à Dakar. C'est un reportage d'Amineta Mbarissou. La famille Sambes attend le retour de ses pèlerines. Trois membres de cette famille se trouvent encore à l'Amec. Parmi les trois, l'une se trouvait non loin des lieux du tram. Peut-être mon épouse, mais pas trop dans le milieu, dans le théâtre de la bousculade. Mais elle était à quelques, disons, 200 mètres du théâtre et des opérations. Elle m'a expliqué quand les secours sont venus. Jointes au téléphone, les trois pèlerines sont saines et s'ouvrent. Tout de même, elles sont encore sans nouvelles d'une de leurs connaissances. Quand vous êtes avec des gens, vous partez ensemble et que vous ne les retrouvez pas, parce qu'elles m'ont dit qu'il y a... L'une d'elles m'a dit qu'elle n'a pas retrouvé une de ses compagnes jusqu'à présent. C'est ça qui fait que psychologiquement, elles sont un peu atteintes. Mais bon, on verra avec les nouvelles qui vont venir, je crois qu'elles vont retrouver leur compagne. Une autre famille, celle de El-Haj Ahmed Nusar. Là, c'est le père de famille qui se trouve sur les liens sains de l'islam. Ici, le moral de la famille est au beau fixe. Dès l'annonce de la bousculade, j'ai joint au téléphone mon époux. Et là, il n'était même pas au courant de la tragédie. C'est moi qui lui ai donné l'information. Al-Khamdoulilah, il se porte bien. Même si les nouvelles de la Mecque sont rassurantes, M. Sambe réserve un suivi psychologique à ses pèlerines une fois à Dakar. Je crains qu'il y ait un choc psychologique. Déjà, elles n'ont pas eu accès aux images comme nous les avons ici au niveau de l'Internet et au niveau de la télévision. Depuis la bousculade meurtrière à la Mecque, beaucoup de familles sénégalaises sont plongées dans le désarroi. Elles sont sans nouvelles de leurs proches. Mais dans ces deux familles, Dieu est loué pour avoir épargné leurs proches de la tragédie. Aminata Mbarisso, concernant cette prison sardif psychologique, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a mis en place une cellule de crise et d'aide psychologique aux familles des pèlerins. Tous les services sont mobilisés pour mener à bien cette cellule de crise. Les familles et proches des pèlerins peuvent se rapprocher de la cellule pour disposer des informations complémentaires. Aussi, un immeur vert est ouvert. Il s'agit du 800 0 0 18 18 800 0 0 18 18 18. Autre chose, l'activité économique reprend. Après la Tabaski, les commerçants se sont installés à Petersen. Les tabliers, la plupart disent mener leur activité le temps de la rentrée scolaire. Aux allées du centenaire, c'est tout à fait le contraire. Les tabliers ont plié bagage, se conformant à l'arrêté de la mairie plus tôt. Maïmouna Ndiaï. Allées centenaires, une matinée pas comme les autres. Ici, les marchands tabliers ont bien respecté le délai fixé par la mairie. A Petersen, le commerce est au rendez-vous. Les tabliers commencent à s'installer. J'étais au village, mais je suis revenu hier dans la soirée. Les clients viennent au compte-gouttes. Le marché est très calme et nous menons très bien notre petit commerce. Alhamdoulilah. Je suis resté à Dakar, raison pour laquelle j'ai recrut le boulot tout juste le lendemain. Je m'en sors bien. Nous sommes revenus espérant que nous ferons des bénéfices avec la rentrée scolaire. Ils gèrent bien leur activité en ces lendemains de fête. Ils souhaitent d'ailleurs un sursis de la part de leur municipalité. La mairie n'avait pas donné de délai. On avait juste négocié pour quelques jours. Nous aimerions bien rester ici juste après l'ouverture des classes. Nous voulons rester ici parce que tout simplement les cantines que la mairie nous a proposées ne sont pas encore fonctionnelles. Nous voulons rester ici, mais nous voulons rester ici parce que nous voulons rester ici. A Pétersen, comme aux allées du Saint-Denair, certaines boutiques ont ouvert leurs portes. D'autres commerçants profitent encore de leur séjour en famille. Maïmoun Ndiaye a une semaine de la rentrée des classes. Les écoles Imam Abu Ndiaye ont deux et trois sont impraticables. Les eaux de pluie envahissent la cour ou poussent les arbres. Le décor I2, une situation qui peut rendre difficile l'ouverture des classes, même si les sapeurs-pompiers ont commencé à évacuer les eaux. Toutefois, la tâche devient difficile pour respecter le slogan Obitaï-Diangataï-Pafarenyeng. Une eau noirâtre mélangée de boue, des arbres qui poussent de partout. Beaucoup de classes restent impraticables à cause des eaux de pluie. Une situation qui risque d'hypothéquer la rentrée scoraire. Ce sera difficile avec ces eaux et cela date de longtemps. La terre ne peut plus absorber les eaux. Comment peut-on étudier ici ? Même le gardien et les enseignants ne peuvent accéder dans l'établissement. C'est impossible. Difficile de trouver un passage pour accéder dans certaines classes. Même le bureau du directeur d'Imam Afdouniaï est inondé. La cour de l'école, les classes et même le bureau du directeur est inondé avec ses saletés. C'est impossible d'évacuer les eaux et à nettoyer toute l'école. Dans une semaine, cela relève vraiment d'un miracle. Moi, je n'y crois pas. Pour ouvrir les classes le 7 octobre, ce sera difficile. Même si on évacue les eaux, il restera beaucoup de travaux à faire. Même avec l'intervention de sa porte-pompier, ses gardiens ne croient nullement au slogan Obitaï-Diangataï. Personne ne pourra apprendre dans ces conditions. Avec ces saletés, à vrai dire, ce sera chose difficile avec l'état actuel de l'école. Toutes les classes sont inondées. À une semaine de l'ouverture des classes, les écoles Imam Afdouniaï 1, 2 et 3 ne sont pas encore prêtes à recevoir les élèves le 7 ou 8 octobre, malgré les travaux entamés par les sapots-pompiers pour évanquer les eaux de pluie. Cap à présent sur Ziga Chor, c'est une information à laquelle personne ne s'attendait dans la région. Sept mois seulement, après son inauguration par le chef de l'état, Makissal, l'hôpital de la paix enregistre son premier accident majeur. Une panne électrique de la mort de cet établissement flambant neuf. Deux corps étaient dans les casiers, Boubakar Diassi. La paix en Casamance était au cœur d'un forum international ayant réuni les sociétés civiles sénégalaises, Bissao-Guinéienne et Gambienne à Ziga Chor. Pour pousser les autorités étatiques de la Gambie et de la Guinée-Bissau, qui ont un rôle important à jouer, à s'impliquer franchement à côté de leur père, le président Makissal, pour le pousser à prendre des décisions fermes et urgentes pour le retour de la paix en Casamance. Déjà impliquée, la société civile Bissao-Guinéienne mettra certainement les bouchées doubles aux côtés de son homologue sénégalaise en faveur de la paix en Casamance. Notre élément du programme va être d'identification, formulation, implémentation des initiatives. Les Gambiens ne seront pas en reste. Quand ton voisin n'a pas la paix, dis-toi que tu n'as pas la paix toi-même. Et puis lorsque la maison de ton voisin brûle, tu n'as pas le droit de l'observer. Il faudra participer pour éteindre le feu. A l'issue de 48 heures de réflexion, les sociétés civiles des trois pays ont pris le parti de formaliser cet espace de réflexion. Formaliser le forum comme cadre de réflexion et de partage entre les sociétés civiles des trois pays. Les représentants des sociétés civiles des trois pays ont également remercié les gouvernements gambiens et Bissao-Guinéens pour leur implication effective dans la recherche de la paix en Casamance. Merci Boubacar Diessi, sport afro-basket à Yaoundé. Le Sénégal est passé complètement à côté de son match contre le Nigeria. Au final, les Lady Tigress se sont imposées devant les Lyon 75 à 64 pour le sélectionneur de l'équipe. Ces joueuses ont manqué d'agressivité, ce qui est inadmissible à ce niveau de compétition. Moustapha Gueye voit des signes inquiétants. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information. Le Wolof, c'est dans quelques minutes. Merci. 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 Merci.